Quand vous êtes venu et qu'on s'est rencontré, c'était pour analyser, faire des propositions sur Evry. Souvent, dans la façon d'arriver dans les projets, vous vous intéressez à son histoire et à sa géographie. Alors, Evry a une petite histoire. Je voulais commencer par un truc un peu bizarre. Est-ce que, quand la ville était vraiment nouvelle, votre démarche peut marcher, peut fonctionner, quand il y a très peu d'histoires qui s'est faites, ou est-ce qu'il y a une partie de la vôtre aussi qui joue ? Non, je pense que, justement, il n'y a jamais de lieu sans histoire, y compris même un territoire qui paraît sans valeur. Peut-être qu'un territoire sans valeur, c'est un territoire qui a une histoire cachée ou une histoire infime. Et donc, ce qui m'intéresse toujours, c'est quelle est la plus petite histoire ? Quelle est celle qui fait que le lieu peut raconter une histoire ? Ça peut être un lieu qui a eu même un très grand passé historique au sens de l'histoire de France, par exemple, mais ça peut être aussi de l'histoire de l'humanité. Quand je suis allé à Evry, à la demande du préfet, j'ai fait exprès de prendre, comme ça, 5 endroits sur les 60 qui voulaient me faire visiter. Je me disais, si j'en visite 60, je vais être mort, et puis si vous m'en faites visiter 60, c'est 60 que vous aurez choisi en fonction de critères que vous pensez être, des critères qui me correspondent. Alors que moi, je vais en choisir 5 sur mes propres critères. Et donc, j'en ai choisi un qui était une fouille archéologique. Et quand je l'ai re-rencontré, je lui racontais une histoire que lui-même ne connaissait pas, en disant, tiens, l'autre jour, j'ai rencontré quelqu'un qui est sur un territoire qui fait des fouilles, il ne vient qu'une fois par an avec ses étudiants, il campe sur place, donc il fait venir des gens d'ailleurs qui campent à cet endroit. Et l'endroit sur lequel il campe, c'est un camp magdalénien. Et il me dit, de quoi vous me parlez, j'ai dit, en plus, c'est drôle, parce que j'ai fait un équipement à Nanterre, qui s'appelle la Ferme du Bonheur, qui est installée sur un délaissé urbain, et en face, c'est construit un bâtiment universitaire, qui est un morceau de la fac, qui s'occupe donc d'archéologie. Et en plus, le laboratoire s'appelle le Roi Courant. Et donc, moi, j'étais très influencé par le Roi Courant quand j'étais jeune, quand j'ai lu le Roi Courant, le geste et la parole. Retrouver un professeur, chercheur, à Évry, campant, avec des élèves, venant d'ailleurs, et découvrant un camp magdalénien, moi, je trouve que, voilà, c'est... Il y a une histoire. Il y a une histoire. Ce dit en passant, ça fait écho à la vôtre. Oui, et alors, je dis, mais... Plutôt, il me pose la question, il me dit, mais il faisait quoi exactement ? Je dis, ben, voilà, il faisait une fouille, parce qu'à cet endroit-là, la Seine, elle a été large, et que peut-être qu'à certaines périodes de l'année, des gens traversaient la Seine à guet, ou sur des barges, ou des bateaux, ou des troncs d'arbres, et allait de l'autre côté, et ce chercheur m'a montré qu'il y avait eu un campement qui n'avait duré qu'une nuit. Alors, je lui ai posé la question, mais pourquoi ? Comment tu sais que ça a duré qu'une nuit ? Je le sais, parce que la fine couche de carbone du feu qu'ils ont fait démontre qu'ils n'ont fait qu'un feu. Et donc, ils ont dû traverser pour aller chasser, ou, voilà, pour voyager, et ils n'ont fait un camp que d'une nuit. Et donc, c'était assez drôle, parce que c'est quand même des gens qui étaient nomades, qui venaient d'ailleurs, qui franchissent la Seine, qui s'installent là, qui ne font qu'un feu, et le feu raconte l'histoire de l'humanité. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'endroit sans lieu. Et donc, pour les villes nouvelles... Et sans histoire. Oui, pardon, sans histoire. Et pour les villes nouvelles, comme moi, je suis sorti de l'école au moment où on se faisait les villes nouvelles. Vous n'étiez peut-être pas fan ? Ben non, et du coup, à l'époque, on ne trouvait du travail que dans les grandes agences d'architecture, qui avaient des comptes chantiers, dont les grands ensembles, et les villes nouvelles. Et j'ai travaillé donc chez un, d'ailleurs, qui a fait aussi le grand stade, Macari, qui a travaillé donc à Evry, et qui, lui, travaillait sur les villes nouvelles de Marne-à-Vallée. Et en arrivant à l'agence, parce que les architectes s'associaient entre eux, puisque c'était des grosses affaires, ils créaient des agences pour les villes nouvelles, donc c'était comme des agences publiques, quoi. Et moi, en arrivant, je dis, c'était à Marne-à-Vallée, et je connaissais bien Marne, parce que mes grands-parents, quand ils étaient jeunes, m'avaient montré des photos, comme quoi, ils allaient de Paris à Noisiel en vélo, et à Noisiel, il y avait l'usine Meunier, je vois là, et ils se baignaient à Noisiel. Et donc, moi, j'ai des photos de mes grands-parents, très bien habillés, ma grand-mère a un chapeau, mon grand-père a un costume, ils ont tous les deux deux vélos, ils font du vélo sur une route qui est plantée d'arbres, qui est ombragée, et ils vont à Noisiel, donc en vélo, un week-end, se baigner dans la Marne, et acheter du chocolat, parce que ma grand-mère aimait beaucoup le chocolat, et à Noisiel, il y avait une boutique, on vendait des chocolats, mais y compris des chocolats ratés, on achetait des chocolats ratés. Donc, quand on raconte cette histoire, ce ne sont que mes grands-parents, quand même, et quand je suis arrivé dans cet agent, j'ai dit, mais moi, j'ai besoin de me promener là, et d'aller voir le château de Champ, parce que, voilà, il y a beaucoup d'histoire avec le château de Champ, le Champ sur Marne, et on m'a dit, mais non, mais on n'a pas le temps d'aller sur le terrain, et c'était genre, je ne sais pas, un quart d'heure à pied, ou une demi-heure à pied, en plus, dans les bois, ou sur les bords de la Marne, on n'a pas le temps de y aller, d'ailleurs, on est très en temps, il faut que tu commences, et je dis, mais comment je commence, comment, je commence où, on me dit, ben voilà, à Noisiel, il va y avoir un, à Noisiel Grand, il va y avoir un, un train, ben, un RR, avec une gare, et il faut faire, donc, un pire, ça s'appelait comme ça, un parking d'intérêt régional, et donc, il faut qu'on travaille sur ce pire, et donc, on n'a pas affaire, et c'était un objet totalement incongru, qui allait se mettre là, soi-disant, parce que des gens viendraient, une voiture au pire, et prendraient le métro, ou le RR au pire, pour aller travailler, c'est-à-dire que ce serait, un parking de rupture, de transport, je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible, je veux dire, moi mes grands-parents, on est dans l'autre sens, c'était écologique, quoi, et là, d'un seul coup, on va ramener tout dans l'autre sens, à l'époque, d'ailleurs, c'était en débat, de garder ou non, l'usine meunier, quoi. On est dans les années, ça c'est 60, moi j'ai fait ma place, en 62, j'ai dû faire ça, en janvier 67, ou dès, oui, janvier 67, et quand je suis revenu, je me puissais les militaires, en septembre 68, j'ai refait la place, on parlait déjà, sur les schémas directeurs, voilà. Alors du coup, quand même, j'ai commencé à dire, mais pourquoi on ne relie pas les villages, c'est quand même un territoire agricole, il y avait des très belles fermes, briardes, il y avait beaucoup d'agriculture, très belle agriculture, il y avait des hameaux, il y avait des forêtos, on aurait pu faire, en effet, une ville nouvelle, qui était d'habiter la campagne, quoi. Et j'ai donc démissionné de ma place, et genre, huit ans après, il y a eu un concours sur la ferme du Buisson, qui est la ferme que Menil a construite, qui est une ferme industrielle, et donc, j'ai répondu à ce concours, en disant, il faut faire de la ferme du Buisson, qui était complètement désaffectée, et squattée, en route, pas partiellement abîmée, j'ai dit, il faut faire une ferme, donc je me suis fait foutre dehors, en disant, le sujet n'est pas là, il faut donc réhabiliter cette ferme, pour en faire autre chose, je dis, mais non, il faut faire un vrai acte de réhabilitation, et réhabiliter la ferme, en tant que ferme, et peut-être construire la vie, une partie de la ville, à cette fois-là, en tant que ferme. Ça me fait rire, aujourd'hui, parce qu'il s'est passé, donc, 40 ans depuis, d'entendre qu'on va faire des fermes urbaines, on les avait, et on aurait pu faire des villes nouvelles, rurales, avec des fermes, d'alimentation, en certitude. Mais c'est l'idéologie moderniste, table rase, forme, c'est ça ? Qui est contre lequel vous positionnez à ce moment-là ? Mais en même temps, je ne sais même pas s'il y avait conscience de faire table rase, c'est ça qui est terrible, c'est que c'est une idéologie non exprimée, on pourrait dire, tiens, éventuellement, on rase les prisons, parce qu'on est une société de liberté, où on rase, je ne sais pas, même si certains sont bons, on rase des camps de concentration, pour en faire des lieux de mémoire, mais des lieux de mémoire, où il n'y a même pas la trace, à la maison de l'architecture, où on pourrait dire, eh ben, voilà, ici, on ne construira jamais, c'est un endroit sacré, les hommes ont été brûlés à cet endroit, et on en fait, un lieu de recueillement, on a besoin de l'architecture. Donc on peut, peut-être, quelques fois, se poser la question, de gommer quelque chose, pour retrouver l'essentiel, alors que là, c'était ni l'un ni l'autre, c'est pas gommer, pour dire, bon, ben, voilà, les hommes ont souffert, dans le travail industriel, donc on gomme le travail industriel, parce qu'il y a un nouveau bonheur. Par contre, c'était une, une sorte d'idéologie, analphabète, il n'y avait pas de débat, il n'y avait même pas un débat, quoi, et moi, quand j'ai parlé du château de champ, c'était presque incongru, sauf comme un objet, comme ça, mais, comme j'avais fait mon service militaire en Afrique, et que j'avais rencontré un chef d'état déchu, et que ce chef d'état déchu, je lui projetais des films, il m'avait raconté que le général de Gaulle l'avait reçu au château de champ, il était le général, enfin, le général Soglot, et donc, quand il me racontait que, voilà, le général l'avait bien reçu, parce que le général lui avait mis une télévision au pied du lit, je raconte ça à tout le monde, je dis, mais moi, j'ai vu le mec, qui à l'indépendance a pris, soutenu par la France, voilà, la présidence du pays du qu'il était, et puis, après, il y a eu un coup d'état, et la France l'a protégé, mais il l'a mis en résidence surveillée, à Abidjan, et après, et tout ça amène des petites histoires comme ça, vous lassez très vite les gens, c'est-à-dire que les gens se disent, mais attends, mais c'est une anecdote, c'est pas l'histoire, en fait, il y a du sens politique dedans, c'est ça que vous comprenez, et moi, je pense que cette table rase, elle était, je pense à une autre époque, hygiéniste, elle a été, à un moment donné, je comprends pourquoi elle a été enseignée, on pouvait dire, voilà, l'habitat est insalubre, je ne sais pas quoi, le milieu rural est insalubre, les bidonvilles sont insalubres, donc, par salubrité, on construit autrement, là, il y avait quand même une dimension, peut-être, pour certains, c'était logé, la classe ouvrière, il y avait quand même une dimension du bien, voilà, et après, c'est comme si on avait prolongé, cette démarche, en voyant déjà que ça avait fait du mal, et on ne voulait pas regarder le mal que ça avait fait, et donc, on le faisait, presque sans idéologie, on le faisait par automatisme, enfin. Il faut que je vous raconte une histoire merveilleuse, c'est que j'ai, comme je suis fan d'Evry, c'est une maladie rare, de cette espèce de projet, du rapport qui vous a intéressé, là, avec cette histoire, à la fois ancienne, et à la fois récente, de projet urbain de Villenouvelle, je vais rencontrer Corajou, et qui a postulé avec la UA, pour le concours des pyramides, pour faire cette espèce de grande rue, qu'on n'a jamais eue, de Blade Runner, qui est effrayante, quand même, et je ne sais pas si vous voyez, le projet, et quand je le rencontre, je lui dis, et je crois comprendre que le parcours de Corajou correspond à ce changement-là, je lui dis, mais quand vous avez fait Evry, vous qui êtes paysagiste, vous avez été sur place, il a dit non. Il n'a pas été sur le terrain du tout, quand ils ont dessiné ce projet-là. Et je crois comprendre aussi que, si bien quelqu'un qui après a fait attention à ce rapport au territoire, c'est un peu lui, oui. Il a même formé d'ailleurs une génération de paysagistes qui ont eu la passion. C'est pour ça que son parcours a l'air de correspondre à ce que vous décrivez, c'est un moment de publicité. Donc, quand même pour finir, parce que j'ai fait les Magdaléniens, machin et tout, et puis après, je vous ai rencontrés, parce qu'il faut quand même qu'on parle de ça, en voulant aller au bord de l'eau. Oui. Donc, je veux dire que, moi, je veux voir le bord. Et donc, après avoir fait le sommet, parce que les Magdaléniens, ayant passé la Seine, se sont protégés, sûrement se mettant en haut pour avoir une vue complète, quoi, de là où ils étaient. Et puis après, je descends, et là, je vois donc des terrains de sport qui sont peu fréquentés, ou tout au moins, qui correspondent peut-être plus ou pas, ou je peux un peu... La ville nouvelle a tourné le dos à la Seine, en fait. Et on découvre, en descendant, que c'est de plus en plus beau, qu'on retrouve le village, qu'on retrouve le coteau, et comment tous les hommes se sont implantés, même au niveau orientation. Et on arrive en bas, et on a, voilà, une allée de platanes qui est magnifique, et on dit, tiens, on a envie d'habiter là, parce que, comme je vous ai dit, on a envie d'habiter là, on a envie d'habiter là, là-haut, et entre les deux, éventuellement, dans les pyramides. Et donc, le fait que la ville nouvelle tourne le dos, ça me permet de raconter une autre histoire, où quand j'ai enseigné une fois, enfin, je n'ai pas enseigné, j'ai accompagné des doctorants, des diplômes, et un étudiant avait fait un projet assez intéressant, je l'avais suivi, et puis je dis comme ça, mais une question bête, qui est une question que moi, on me posait quand j'étais à l'école, où est le Nord ? Et il me répond, lequel ? Donc, je dis, maintenant, on n'en a qu'un, c'est encore une chose qu'on a en commun, il change un tout petit peu, parce qu'il y a un petit désaxement très fermé, on n'en a qu'un. Il dit, non, mais moi, je voulais vous poser la question, vous vouliez le Nord du projet ou le Nord du site ? Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il me dit, non, mais parce que là, sur ma planche, je ne peux pas vous dire que si, par rapport aussi, parce que je n'ai pas fait, je me dis, mais comment tu as pu faire quelque chose ? Non, mais j'y suis allé, mais maintenant, après y être allé, j'ai fait abstraction et j'ai fait mon projet en disant, voilà, le Nord est là, et donc, tous les, l'enseignement sera comme ça, mais je n'ai pas contextualisé mon projet. Donc, je trouve ça terrible. Voilà, c'est, et comme je pense qu'aujourd'hui, même avec l'informatique, voilà, on peut penser qu'on a pourtant tous maintenant sur son téléphone portable une boussole, rarement, vous voyez quelqu'un qui s'oriente à la boussole, vous voyez quelqu'un qui s'oriente avec Google Maps, c'est-à-dire qu'on va être compte, il suit une direction qu'on lui indique, mais il n'essaie pas de repérer comment il est sur le territoire par rapport au monde, par rapport au cosmos. Et puis, je vous dirais, pour revenir à Évry, on est sur un plateau, la ville nouvelle, qui est très venteux, et alors, si on a bien des épisodes récents qui nous font prendre conscience du rapport au naturel, c'est aussi que le vent va quand même nous poser des problèmes de plus en plus importants. Comment vous voyez cette ville nouvelle ? Parce que vous dites, il n'y a qu'à descendre, mais elle tourne vraiment le dos, c'est-à-dire qu'il y a une suture qui est presque comme une rivière alors que c'est la Nationale 7, c'est-à-dire qu'il y a le plateau sur un endroit, et puis il y a ce fossé, on n'a que trois ponts qui franchissent la Nationale 7, dont un de bus, donc en fait, c'est vraiment le village et la descente vers l'eau, ils n'ont rien à voir avec la vie nouvelle. Moi, je croise des enfants qui ne savent pas qu'il y a la Seine en bas. Je pense que c'est à peu près sûr, même à Nanterre, parce que j'ai travaillé à Nanterre, on peut faire de la fin, de la fac, et là où il y a toutes les provinces françaises, une cité qui est très dangereuse, on a la 86, pareil, qui coupe, et on ne sait pas comment franchir la 86, et après, de l'autre côté, il y a la prison, il y a une usine de papier, et donc il suffisait de faire très peu de distance, mais c'était infranchissable sur le plan presque physique. On avait la Seine, il y avait des gens qui se baignaient dans la Seine, il y a encore très peu de temps, je veux dire, il n'y a pas très peu de temps, un demi-siècle, 50 ans, et il y a 50 ans, on se baignait à Nanterre, c'est-à-dire qu'il y avait un barat et un bord de Seine qui étaient très agréables pour se baigner. Donc, on a fait des terrains de sport, des aires de jeu, des tirades, des équipements sportifs, et jamais qu'on a raccordé à la Seine. D'ailleurs, là où je vous ai rencontré, si on continue, sur le haut de Rys, c'est-à-dire la ville suivante, il y a une structure en béton qui a permis à beaucoup de Ryssois d'apprendre à nager dans la Seine, en fait. C'est ça. À un moment donné, une association l'a transformée en guinguette pour réhabiliter, et puis pour le moment... Mais cette culture architecturale d'être hors contexte, elle se retrouve aussi dans la culture politique du projet, c'est-à-dire ce que vous avez fait ou ce que vous décrivez même dans Nanterre, c'est des sortes de petits morceaux à suturer. Un projet politique a besoin encore, hélas, de faire de la com autour de fabrication, autour de... Sur le territoire où je suis, ça ne fait jamais plaisir aux élus quand je leur raconte, mais ils voulaient un grand stade encore il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire d'être encore dans une espèce de trente glorieuse de faisons un gros objet pour. Comment est-ce que vous décrivez la culture architecturale qui a évolué doucement dans votre parcours ? Parce que vous aviez raison un peu tôt, là. Mais la culture politique, elle est tout aussi difficile à changer. Il y a du spectaculaire qui est demandé, en fait. L'effet Bilbao, ça plaît aux politiques. Oui, mais avant, je pense qu'il y a eu des effets dévastateurs peut-être de la voiture, c'est-à-dire de l'absence de la marche à pied, la perte totale de la marche à pied, c'est-à-dire de considérer qu'on ne se déplaçait que par un moyen autre que ses jambes. C'est-à-dire qu'on ne se déplace qu'en voiture, en avion, en train, et ainsi de suite. Et donc, on ne fait plus rien à pied. C'est-à-dire qu'on n'a plus de relation territoriale pédestre, de relation territoriale géographique. On a une abstraction de la relation au territoire. Et donc, des hommes qui sont coupés de leur territoire ont peur du territoire. Et donc, vous pouvez avoir, admettons, une réunion avec, je ne sais pas, 30 personnes autour d'une table, élus, techniciens, concepteurs, gestionnaires et tout, et vous dites, mais ce serait mieux qu'on aille sur le terrain, par exemple. Et quelqu'un peut dire, ben non, on n'a pas le temps, alors qu'on le voit presque de la fenêtre, ou non, il va pleuvoir, ou non, mais quelqu'un est capable de se dire, non, c'est très difficile pour y aller, par exemple. Alors que, à ce moment-là, vous dites, mais je ne comprends pas, il y a quand même des ouvriers qui vont y aller pour construire ce qu'on est en train de décider. Il y a des gens qui vont y habiter, après, et bien que les ouvriers l'habitent quand même, parce que les ouvriers l'habitent pour le construire, ils vont le transmettre à des gens qui vont l'habiter. Comment peut-on, à 30, ayant conçu ou devant géré par la suite, ne pas avoir envie d'y aller ? Donc, moi, j'ai souvent fait l'essai, comme ça, je dis, non, on arrête la Réunion. Je pense que savoir arbitrer sur une question sans aller sur le terrain, c'est ridicule. Et à ce moment-là, vous y allez, et vous y allez avec un plan, en général, parce qu'il y a toujours un plan, donc c'est un papier, et on peut dire qu'un papier, c'est fragile à la pluie, c'est fragile au vent, c'est plutôt fait pour être posé sur quelque chose de plan, non pas quelque chose qui n'est pas plan. Alors, du coup, vous y allez et vous laissez, en général, parce que moi, j'y suis allé avant, bien sûr, je connais plein par cœur, et vous laissez donc les techniciens et les élus conduire la marche, en disant, moi, je me mets derrière. Et vous vous apercevez qu'ils ne connaissent pas le territoire. Je reviens pour Nanterre, si vous voulez, même la personne passant sous une infrastructure très importante, un pont, et tout, ne l'ayant pas porté sur le plan, parce que l'infrastructure appartenait à un ensemble, alors que l'aménagement de la cité ou zone, c'était du logement, donc l'infrastructure n'était pas tracée. Les personnes, à ce coup, découvrent ce truc et s'aperçoivent que monter le talus pour passer de l'autre côté, c'est infernal, voire même que l'infrastructure est très bruyante et que peut-être faire un parc là ou des logements là, ça ferait la question. et je pense que pour Ivry, c'est pareil, c'est du hors-sol, c'est-à-dire qu'on se met hors-sol, on décide, c'est une volonté politique quand même, on décide de briser le tissu social de la banlieue qui est donc, voilà, impénétrable sur le plan politique et même sur le plan social. Là, vous parlez du passé communiste de ces banlieues. Et les villes nouvelles seraient contre ça ? C'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, c'est de dire nous n'arriverons jamais à maîtriser, régler la banlieue telle qu'elle est aujourd'hui. Voilà, c'est un fouillis, mais indémerdable. Et donc, si on veut se libérer de tout, se libérer de la contrainte politique, se libérer de la contrainte sociale, se libérer même de la contrainte technique, on prend un terrain vierge, qu'on croit vierge, on prend plutôt un plateau, parce que, voilà, les plateaux, c'est plus plat que les contreforts ou les coteaux, et on décide de manière presque, même pas militaire, parce que je pense que quelqu'un qui voudrait gagner une bataille irait sur le terrain. Un militaire connaît la topographie, un militaire connaît très bien la géographie, donc c'est même pas militaire, c'est totalement bureaucratique. On décide quand même état, on pense que, voilà, tout ce qui est concentrique, circulaire, rayonnant, est plus simple que tout le reste, et on donne, donc, à des gens, ex nihilo, comme on dit, sans histoire, et sans topographie, sans géographie, la construction d'une ville nouvelle dont l'objet n'est que, et on va revenir à la ville pas haut, dont l'objet n'est que spectaculaire, parce qu'à l'époque, dans la commande, il y avait quand même cette idée que les architectes feraient une belle ville si on leur donnait une totale liberté, c'est-à-dire que ce n'est pas de contrainte et que l'objet construit, donc, serait suffisant pour rendre les gens heureux. Alors, on a eu comme ça des objets les uns à côté des autres, qui n'avaient pas de relation entre eux, et ces objets, ils n'avaient pas de relation avec le territoire. Et quand on a commencé à les habiter, les gens ont commencé à dire, voilà, en effet, c'est très agréable d'y habiter, au sens d'être dans l'appartement, sur la terrasse, sur le balcon, la personne ne l'a jamais contesté, mais c'est impossible de faire autre chose que d'être enfermé, c'est-à-dire que aller dehors, circuler, éventuellement, prendre sa voiture, prendre le transport, comme un oui, et s'y promener, c'était plus ou moins impossible. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas cet ancrage que vous cherchez à chaque fois ? Parce qu'après tout, c'est quand même, il y a des parcs importants, il y a des équipements importants, il y a tout ça sur des structures piétonnières ? Oui, mais c'est la séparation, et qu'avoir dit on travaille, on habite, ça c'est métro-boulot-dodo, on se transporte, on se repose, et on travaille, c'est un schéma qui est quand même primaire, et qui a démontré très bien que ça n'existe pas. Mais ça n'existe pas, c'est-à-dire qu'on peut éventuellement ne pas avoir envie de travailler, on peut éventuellement ne pas trouver de travail, on peut éventuellement être malade et ne pas travailler, on peut avoir des ennuis psychologiques qui n'étaient pas prévus et ne plus pouvoir travailler, et éventuellement ne plus pouvoir vivre avec la personne avec laquelle on comptait vivre et tout. Et donc ce schéma classique de dire tout le monde a du travail, tout le monde s'aime, tout le monde fait des enfants qui ne vieillissent pas, c'est comme si les appartements étaient faits pour des enfants de 8-13 ans, et au-delà, ça n'était pas fait pour des adolescents dans un monde et tout. donc on n'a pas fait une ville, on a fait des appartements qu'on a mis les uns à côté des autres et on a considéré que ces appartements suffisaient sur cet amour ou cette vie familiale, cette unité familiale qui était repliée sur elle-même et qui se suffisait elle-même. Et éventuellement, elle consommait, elle allait acheter et elle travaillait. Alors donc du coup... Mais il y a des équipements culturels. Oui. Et puis dans les pyramides, normalement, il y a la possibilité de casser des parois pour passer de 2, 3, 4 pièces. Oui, mais ça, c'est en effet dans les bonnes architectures parce qu'il y a eu dans ces expériences-là, il ne faut pas l'oublier, ça a permis à des architectes de reposer la question peut-être de la cellule et de peut-être regarder comment il pourrait y avoir ce qu'on appelle une deuxième couche, comment après cette première couche qui est une couche d'urgence ou qui est une couche pour répondre à une demande immédiate, il y a une couche. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un regard critique et commencer à regarder dans ce qui a été fait par une commande absurde qui, dans cette commande absurde, a tenté de répondre autrement à cette commande absurde et il y a eu, à ce moment-là, dans l'architecture contemporaine, des architectes meilleurs que d'autres parce qu'il n'y a aucune raison que tout le monde soit du même niveau et il y a eu donc des opérations qui ont posé plus de problèmes que d'autres, justement, de problèmes de liberté. Celles qui avaient des terrasses, celles qui avaient des locaux communs résidentiels, celles qui avaient des lieux pour se réunir, des petites placettes et ainsi de suite. Ce qui fait l'originalité de certains projets, par exemple au permis ? Elles ont posé des questions, justement, de gestion différente. C'est-à-dire que les terrasses plantées, aujourd'hui, on en parle parce qu'on parle d'écologie, mais à l'époque, on ne parlait pas d'écologie, on parlait de la planter pour le plaisir d'avoir une terrasse au moment de son logement. Et donc aujourd'hui, on est capable de démolir des terrasses plantées qui ont 50 ans et de défendre sur un projet futur de l'agriculture urbaine sur des terrasses de tours. Sur certains projets, on a l'impression qu'ils ont raison un peu avant, mais dans les pyramides, il y a un collège qui est clippé sous le bâtiment et initialement, alors ça fait rire tout le monde quand je le raconte et fait visiter, il y a une rue piétonne qui traverse la cour. Et ça, c'est drôle parce que c'est... Alors moi, j'ai un peu participé à ça, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de sociologues qui étaient associés au projet d'architecture et il y avait aussi beaucoup de gens de droit, parce que... du droit, parce que ça posait un problème de propriété comme on avait exproprié des terres agricoles considérant qu'elles n'avaient pas d'histoire ou une histoire d'un seul propriétaire et qu'on donnait donc cette propriété à un établissement public constructeur qui lui-même remettait à l'intérieur de ça des propriétés partielles à des différents occupants. Alors c'est assez facile si c'est un bailleur social et un autre bailleur et un promoteur privé, c'est déjà plus complexe. Et si vous dites, et c'était assez juste, je mêle à ça puisque je suis établissement public, je mêle à ça un équipement public, une infrastructure, une rue, qui peut être traité par le département et l'autre par la commune et mais après je mêle à ça un équipement public qui est une école ou une crèche. Moi j'ai appris beaucoup de choses à ce moment-là parce que ça s'appelle une division en volume. Donc ça existe dans le droit romain depuis très longtemps. C'est les Romains qui l'ont plus ou moins écrit et ça a été repris au Moyen-Âge ce qu'on appelle la division en volume. Et donc la division en volume, elle a toujours existé vous-même, vous êtes venu ici, vous avez pris une rue et vous avez pris le métro et puis vous avez pris éventuellement, je ne sais pas quoi, le hall de l'immeuble, l'escalier et vous êtes rentré dans ce bureau. Vous êtes passé par des espaces, des volumes qui étaient des fois des espaces en copropriété et quelques fois des espaces en propriété simples mais dont l'usage était public. C'est-à-dire que le hall de cet immeuble est un passage qui appartient à un unique propriétaire qui m'autorise de le franchir parce qu'il me loue l'appartement dans lequel je suis et qui est d'un usage privé. Et donc on a commencé à faire des divisions en volume et ces divisions en volume elles nécessitaient de un peu réfléchir et ce sont les assurances qui ont bloqué disons le développement de tout ça parce qu'une fuite d'eau sur une terrasse privée dont la fuite est sur une école qui est donc publique et la petite rue qui passe à l'intérieur de la cour de l'école et qui est donc plus sous l'autorité du chef d'établissement mais du maire parce que chacun a dit moi pour mes responsabilités je ramène et je redécoupe l'espace et donc peut-être de cette expérience que certains architectes ont pu faire grâce aux villes nouvelles on pourrait dire grâce à la table rase ou grâce à la page blanche on ne va pas appeler ça la table rase mais grâce à la page blanche ceux-là c'est ceux qui sont les plus critiqués aujourd'hui et qui éventuellement on va démolir c'est-à-dire que quand on va tenter de reconfigurer les villes nouvelles reconfigurer les grands ensemble ceux qu'on va attaquer en premier c'est ceux qui ont le plus expérimentés et c'est ceux qui ont la plus grande qualité architecturale parce qu'ils posent le plus de questions voire ils obligent à repenser le système dans lequel nous vivons et c'est ça qui est dramatique c'est pour ça qu'il faut absolument défendre ces rares objets qui des fois sont immatériels parce que ça peut être une rue une absence de clôture et tout il faut défendre ces objets mais il y a de la pensée dedans en fait c'est ça qu'on ne voit pas forcément c'est pas qu'une forme c'est pour ça qu'il faut peut-être se les réapproprier et peut-être que le moment de la réappropriation se fera par un abandon c'est ça qui est terrible à dire c'est qu'il faut peut-être qu'on touche encore plus le fond du drame du tout construit ou du tout organisé ou du tout pensé d'avance il faut peut-être qu'on touche le fond il faut peut-être qu'à un moment donné par l'abandon il y ait une construction ou un espace qui retrouve sa liberté d'usage et que sa liberté d'usage le révèle donc moi c'est ce que je fais sur les choses plus anciennes donc du 19ème on va dire parce que là à Évry vous avez un plateau en haut tout neuf de 40 ans et un coteau du 19ème siècle le village du 16ème 19ème et puis une vallée préhistorique voilà qu'est-ce qu'on peut raconter il y a un lien entre ça il y a une suture à faire ou il faut que chaque espace soit comme des territoires croisés si je le ramenais à ce que j'aimerais faire moi je fais des expériences à toute petite échelle parce qu'à grande échelle on m'interdit on m'interdit de le faire alors je fais à petite échelle et à petite échelle je démontre que c'est faisable que quelqu'un peut prendre en charge un bien commun par exemple et qu'il ne le prend pas toujours en charge pour se l'approprier au sens de la propriété il peut éventuellement se l'approprier pour le bien commun c'est-à-dire qu'il a envie en prenant quelque chose qui appartient à d'autres de s'en servir pour se relier aux autres donc moi je le fais à petite échelle on me dit toujours mais oui mais ça ne souffre pas à la grande échelle alors moi je pense que la petite échelle elle est contenue dans la grande échelle une ville elle est faite d'habitants d'équipements et d'une multitude de petites choses qui font un ensemble donc il faut revenir à la pensée de la grande échelle voire à la démocratie que la démocratie permet de gérer la petite unité d'intérêt général dans la grande échelle c'est tout l'intérêt de la démocratie c'est le 1 qui a sa place dans l'ensemble tout en faisant ce 1 un acte d'intérêt général et non pas un acte d'intérêt égoïste donc il y aura toujours des actes égoïstes c'est pas une société idéale mais il faut recréer ce rapport de force entre ceux qui ont l'intérêt général en eux et d'ailleurs pour vivre moi j'ai pas l'intérêt général par idéologie j'ai un intérêt général parce que je ne peux pas vivre sans les autres enfin personne ne peut vivre sans les autres mais moi je l'ai vécu donc on peut le livre s'appelle l'architecture comme relation c'est un très beau titre et donc il faut prendre tout sujet pour être un objet de relation que ce soit même la démolition moi mettons je serais on me donnerait même un ensemble à démolir dans un grand ensemble j'en ferais un objet de relation j'en ferais éventuellement une démolition non pas spectaculaire en disant vous allez voir tel jour à telle heure on va exploser la barre balzac et tout mais en disant puisque nous ne pouvons plus habiter dans cet endroit qui est une passoire écologique mais les matériaux qui ont constitué cette passoire écologique sont peut-être récupérables ou tout au moins il faut qu'on voit en le démontant qu'on fasse une leçon pour savoir pourquoi c'est une passoire et peut-être qu'en démontant on découvrira des qualités qu'on n'avait pas vues qu'on avait vues que la passoire et on récupérera certaines choses on ne peut pas vivre en gardant tout on ne peut pas vivre en détruisant tout et donc pour moi c'est un peu ça si on me donnait la vie nouvelle je recréerais des sous-ensembles qui seraient des sous-ensembles qui ne diraient pas tel office HLM s'occupe de ce quartier parce que c'est mieux qu'on ait un seul office au contraire j'entremêlerais des choses dans un sous-ensemble qui définirait un autre mode de gestion mais comme une sorte de gestion momentanée d'un espace à transformer comme un producteur comme un promoteur c'est très bon un promoteur comme un producteur comme un réparateur comme un acteur réparateur et ce que vous êtes vous ou même les étudiants les étudiants sur une ville on devrait leur donner un secteur et il devrait en même temps être un secteur d'études et d'actions et les politiques devraient en faire leur récol comme éventuellement des habitants je vous ai peut-être raconté j'ai constaté c'est une histoire très simple à vous raconter très marrante il n'y a pas de gâteau à Evry parce qu'il n'y a que des pâtisseries industrielles je racontais ça depuis longtemps en disant il faut un gâteau pour une ville et je raconte ça aux élèves d'un prof pâtissier en BTS qui dit moi j'ai des élèves qui présentent des gâteaux et puis je les fais rencontrer les élèves de design qui font le packaging donc c'est pour la troisième année on met en binôme un étudiant en packaging un étudiant en gâteau puis il crée le gâteau d'Evry qui est présenté devant une salle avec 300 personnes où chacun raconte parce que je donne un sujet là le sujet qui c'est le 4 mars c'est la semaine prochaine ça s'appelle et demain et chacun des mômes à 5 minutes ce sont des étudiants de théâtre qui font la soirée et à la fin les gens mangent les gâteaux et ce que vous avez anticipé c'est ce storytelling qui a l'air péjoratif politiquement aujourd'hui mais de partir d'une narration ce que je voulais vous dire c'est que si on m'avait dit il faut trouver un projet pour valoriser l'enseignement professionnel j'ai aucune idée par contre chaque fois que je dis on va manger des gâteaux qu'ils soient politiques qu'ils soient petits qu'ils soient grands tout le monde dit ah oui et puis un truc avec des gens qui racontent une histoire sur un gâteau ah mais c'est super en fait et alors qu'est-ce qui s'est passé que ça s'est précipité c'est le directeur du théâtre en fait qui a dit il faut qu'on en fasse comme un spectacle c'est-à-dire que ce soit une sorte de cérémonie où on pourrait le montrer parce que l'idée moi je pensais au début que ça pouvait être produit dans un resto une fois par an et l'échelle de production des étudiants le fait qu'ils peuvent faire 20 gâteaux c'est peut-être qu'on peut et ce que je vais vous dire l'enjeu de réparation et de travail les relations que vous faites il a besoin quand même et c'est là pour vous taquiner et faire agir mais il a besoin d'un élément spectaculaire pour être vendu politiquement je vais vous prendre un exemple tout bête mais ce beau projet de Boulogne je le dis exprès pour vous emmerder il y a quand même besoin qu'il ait l'effet de façade avec les couleurs avec les fenêtres dessus parce qu'en fait ce que vous avez fait qui est plus important finalement que ça il a besoin de cette photo pour être pour que je le vois moi comme lecteur et il y a quand même une sorte de de contrepartie que vous faites avec l'image ou avec l'imagerie pour que le projet se politise quand même parce qu'il faut qu'il se vende de ce point de vue là non ? oui mais moi je retirerai le mot spectaculaire ou le mot événement parce que je trouve que voilà il a été galvané mais je réintroduirai en effet celui que vous venez d'utiliser qui est cérémonie et rituelle c'est à dire qu'on a perdu d'abord le récit on a perdu l'histoire qui fait que toute personne est capable de raconter une histoire et dans l'histoire il y a une abstraction dans le récit il y a une abstraction il y a un imaginaire possible donc il faut re-raconter des histoires pour qu'un imaginaire se redéveloppe et quand l'imaginaire arrive il faut en effet non pas le considérer comme un objet isolé comme le Guggenheim à Bilbao et autres le Guggenheim à Bilbao il a marché parce qu'il y avait eu 20 ans de travail de restructuration de la ville de Bilbao sur le plan social et urbain et c'est devenu la cerise sur le gâteau qui a capté l'image de Bilbao mais le fond même de la restructuration de Bilbao a permis l'arrivée du Guggenheim le Guggenheim sans la restructuration sociale ce serait une image seulement il serait en fin de compte on a besoin de faire l'image à la fin on a besoin mais l'image elle n'est que peut-être que la couverture il y a quand même une multitude de petites images que chacun porte et donc moi pour revenir sur le rituel et la cérémonie il faut re-réunir les gens pour que les gens se réunissent il faut qu'il y ait quelque chose d'agréable pour se réunir il ne faut pas simplement que le conflit en effet le conflit est nécessaire il faut se rapprocher il faut arriver à éclaircir les idées de chacun pour que chacun se connaisse et qu'éventuellement on essaye de voir ce qu'il y a de mieux de commun mais c'est souvent dans le conflit et il faut que le conflit à un moment donné débouche sur un rituel qui est un rituel joyeux il faut réintroduire quand même la fête et la joie dans la réunion et donc dans tous les peuples dans toute l'histoire de l'humanité il y a le conflit et la joie il y a le plaisir et le malheur il y a la douleur et la douceur et donc il faut donc réintroduire ces moments de respiration et il faut peut-être qu'on ait confiance dans l'imagerie populaire la plupart des choses que l'on aime si on aime un château une église et autres on l'aime parce qu'il est posé sur une topographie une géographie une construction une histoire des hommes une agriculture et autres il est comme pour le Guggenheim il est l'émergence peut-être symbolique mais si vous retirez tout ce qu'il y a autour ça devient Disney et c'est complètement creux et donc il faut faire confiance je pense que c'est le mot principal il faut redonner confiance aux gens et démontrer qu'on a confiance en eux le peuple dans sa grande majorité a envie de bien vivre il n'a pas envie de tuer son voisin il a envie de bien vivre et donc pour bien vivre c'est la liberté le bien vivre c'est pas la consommation et donc il faut lui redonner envie de vivre et il faut lui faire confiance de faire des choses peut-être qu'on ne verra pas son intérieur et quand vous parlez de Boulogne c'est poser la question justement est-ce que la diversité du logement intérieur pouvait être reproduit à l'extérieur par le simple fait que chacun choisirait sa couleur mais que l'harmonie générale de cette rue un peu à la Jacques Demi voilà c'est une expression mais en même temps c'est quelqu'un qui les aiderait à faire un travail d'élévation de leur imaginaire et donc c'est une fille qui était designer qui a fait ça que j'ai eu comme étudiante à l'école Camondo qui était une très grande coloriste et donc elle est venue et elle leur a expliqué que ben voilà il y avait quand même dans les couleurs toutes les couleurs sont belles mais dans l'assemblage des choses il y a à un moment donné des couleurs qui aiguisent associent ou au contraire repoussent et donc elle a fait avec eux sur leur demande à eux un travail de prolongement de l'intérieur vers l'extérieur dont l'extérieur est une rue commune et donc ces gens là ont découvert qu'ils avaient au même titre que des bourgeois le même oeil voilà musique populaire c'est une musique populaire mais les gens peuvent chanter sans avoir appris le chant ou comprendre les choses populaires sans être allés au conservatoire et là les gens ont découvert qu'ils avaient un oeil et donc la seule personne qui n'avait pas l'oeil c'est l'architecte des bâtiments de France et elle a dit mais nous avant cette cité on ne la voyait pas parce qu'elle était grise et blanche alors qu'elle est dans un périmètre classé parce qu'elle est dans les 500 mètres de la colonne de la Légion d'honneur de Napoléon l'endroit où il était là pour observer l'Angleterre pour l'envahir et elle m'a dit mais moi ça pose un problème que maintenant à côté de la colonne de la Légion d'honneur de la couleur donc heureusement c'est une architecte intelligente elle est venue voir on est sorti du bureau elle était loin elle était à 100 km de là elle était venue sur place et quand elle a vu les gens et qu'elle a vu les maisons et qu'elle a vu le site elle a accepté de déroger à la règle de tout en revanche c'est aussi un des axes de votre travail par contre je n'ai pas fini de vous taquiner vous venez aussi du militantisme communiste et catholique et la couleur ils n'aiment pas trop ça et la culture populaire c'est plutôt Picasso que la chansonnette et donc il y a sans doute dans votre parcours une évolution sur ce sujet parce que j'ai connu Mathieu Riboulet le fils de Pierre Riboulet et je n'ai pas connu j'aime vraiment beaucoup cette architecture mais elle est aussi sérieuse elle est tout à fait respectueuse des gens et moins comme vous le faites dans l'usage en fait et moi si vous voulez mon maître c'est Lucien Kroll donc c'est pas Riboulet c'est sûr que c'est plutôt un laisser faire conduit comme on dit moi j'ai été formé par j'ai été élevé dans un catholicisme progressiste on pourrait dire comme ça mais j'en ai vu les limites voilà parce que c'était que de la charité ça ne m'intéressait pas et après je suis allé en Afrique et j'ai découvert ce que c'était qu'un pays voilà qui se libérait c'était au moment d'indépendance enfin c'était cinq ans après l'indépendance et ensuite j'ai découvert ce que c'était qu'un art populaire parce que voilà on collectionne l'art africain mais en fait c'est un art qui est totalement reconstruit chaque fois l'architecture est reconstruite après chaque saison des pluies et éventuellement même les masques ce sont des masques des rituels qui sont reconstruits il y a des masques anciens mais le masque est ancien encore refait le costume et tout à chaque cérémonie donc il y a la construction sur la base d'une histoire de quelque chose qui sert à la cérémonie au rituel et à la réunion quand je suis revenu en France et après les événements de 68 je n'étais pas là pendant les événements de 68 j'ai pensé que le politique était le lieu où les choses pouvaient se faire donc là je me suis dit il faut que je rentre dans un parti politique pour pouvoir maîtriser et c'est là aussi où j'en ai vu les limites après j'ai quitté ce parti j'en étais exclu même je n'ai pas quitté j'ai quitté voilà j'étais d'accord pour l'exclusion mais j'ai compris quand même que tout ça était entremêlé et qu'il n'y avait pas les bons et les méchants et qu'il fallait peut-être faire avec tout et essayer de repérer dans le tout ce qu'il y a comme un intérêt général mais ce qu'on retiendrait de mon militantisme c'est qu'il m'a appris à travailler sur le terrain il m'a appris à travailler avec des associations avec des élus de terrain et tout donc ça m'a appris le terrain elle avait peut-être aussi ce militantisme à gauche dans ces années-là où je n'étais pas la même conception que vous dénonciez sur les vies nouvelles c'est-à-dire de penser ce qu'est la culture sans aller sur le terrain je ne sais pas je pourrais même prendre l'accordéon on voit bien que ce n'est pas forcément là que je suis assez d'accord mais il n'y avait pas la culture il y avait la culture au sens c'était élitaire pour tous comme disaient les intellectuels à l'époque en disant il fallait transporter la culture académique partout il y avait un mépris pour la culture populaire quand même je pensais qu'il fallait franchir et aller vers une culture j'ai l'impression qu'il y a dans le côté vous ne disiez pas spectaculaire mais il y a dans vos projets ce qu'on voit dans le livre là et que j'ai comme exemple le meilleur la couleur qui fait alors vous ne dites pas spectacle mais qui fait image et qu'on retrouve dans vos dessins en fait la couleur est un élément qui fait signal et souvent qui est fédérateur en fait qui fait un lien là c'est le panche de dessin qui vous parle mais vous dessinez la masse par l'extérieur puisque ce n'est pas forcément une forme qui va se faire mais en même temps il y a des points il y a des points de couleur donc on a l'impression que la couleur elle vous sert à avoir un élément d'accroche pour qu'on comprenne qu'il y a projet mais j'ai vu un professeur de dessin qui avait été l'assistant de Fernand Léger Carlos et donc qui nous avait appris ce que vous venez de voir comme professeur de dessin et peut-être quelquefois on ne dessine pas l'objet mais on dessine ce qui va permettre de révéler l'objet ah oui vous en avez un merveilleux de vidéo ce livre est très beau et il oublie de vous poser une question de dessinateur c'est que les carnets qui ont été exposés à Orléans que j'ai vu montraient que vous êtes très soucieux de la façon dont l'objet se fabrique d'ailleurs jusqu'au bout par contre personne ne vous questionne sur on voit bien que c'est selon l'occasion que les carnets vont se faire selon des c'est une sorte de prise de notes de travailler avec vous-même par contre les outils changent est-ce qu'il y a un rapport entre chaque projet et les outils parce qu'il y a un moment donné vous dites tiens je commence un projet je m'achète tel crayon et puis c'est lui aussi sur lequel vous vous appuyez parce qu'on voit bien qu'il y a des graphismes et des façons de travailler très différentes selon les projets parce que je pense que d'abord il y a le plaisir d'expérimenter ou de tester et ensuite il y a en effet la volonté d'accompagner par la main qui dessine devant la personne qui commande on pourrait dire de voir qu'est-ce qu'elle comprend cette personne et si la personne comprend mieux un papier découpé comprend mieux un fusain et autres c'est de dire et après il y a aussi le sujet il est possible qu'un sujet soit plus proche d'une technique et donc très souvent quand je commence moi je pense que le dessin c'est de la pensée c'est pas le dessin c'est pas du tout je vous embrasserai non mais le dessin c'est pas du tout de la technique quoi faire apprendre aux étudiants de la technique avant de dessiner c'est leur empêcher de dessiner c'est de dire en gros peu importe la technique la technique elle vient si on a une idée et si on a une pensée non c'est d'abord de la pensée de la pensée de la pensée moi très souvent je suis devant ma table pendant des heures il n'y a rien comme vous l'avez dit ici c'est comme ça et je pense je pense je pense je vais attaquer avec quoi d'ailleurs des fois je vais même m'acheter je vais aller au BHV je vais aller chez Sennelier et tout et puis je reviens avec une pastel gras j'y arrive pas c'est le papier qui ne concorde pas avec le pastel c'est le projet qui ne compte pas ou c'est l'échelle qui ne compte pas et puis je ne sais pas pourquoi à un moment donné ma main se libère comme si la pensée la libérait comme une main qui pensait à la place de cette pensée abstraite et la main se libère et à ce moment là je peux presque faire un projet avec la poubelle une paire de ciseaux du scotch je peux faire des tâches c'est complètement égal je ne fais même pas attention je corne le carnet et je ne suis pas contrarié une tâche où j'ai renversé du haut je ne sais pas quoi à ce moment là j'oublie tout il n'y a que les gestes qui correspondent à la pensée et je pense au projet et je pense à la personne qui va le regarder le geste que vous faites vous projetez en fait c'est un projet je le projete mais après je le projete dans la personne et je vois que je me suis trompé par exemple ce n'est pas que ça ne lui plaît pas ce n'est pas pour lui plaire mais je vois qu'elle ne me comprend pas parce que peut-être que ce que je lui montre renverrait pour elle un dessin mal fait et à ce moment là devant elle de mémoire je repars à la case départ et je lui redessine vraiment comme je sais dessiner parfaitement comme ça et à ce moment là elle est très surprise elle croyait que je dessinais mal comme un enfant comme quelqu'un de gauche et d'un seul coup elle voit que devant elle ce crayon d'ailleurs je redessine pour ça qu'il y a des petits dessins qui sont faits de chapiteau et je redessine devant elle et là je m'aperçois que ça ne marche que si la page est blanche et que le dessin lentement devant la personne dessine et là on voit que ce dessin permet de comprendre le dessin d'avant qui était nécessaire et éventuellement le dessin raté qui était nécessaire mon prof de peinture disait qu'on fait l'esquisse pour soi et on finit le tableau pour les autres ce qui fait que vos techniques sont assez différentes ça va être selon on pourrait les classer par période vous avez une période crayon de couleur ou c'est vraiment chaque projet qui à chaque fois est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que si vous venez trois projets et être différents en même temps il y a un projet feutre un projet crayon et que ça vous donne aussi à vous même alors les projets ils sont ça c'est les carnets en cours ils sont là par exemple ça c'est ce qui est en cours ça derrière vous c'est ce qui est fini et qui va être donné à Orléans avant toutes ces bibliothèques qui n'a été faites que de carnets quand je les ai donné et donc même des fois quand je les ré-ouvre je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça pourquoi j'ai choisi un mauvais papier ou pourquoi j'ai choisi un mauvais crayon vous avez dessiné à Evry ? ou c'était plutôt une analyse ce qu'on vous commandait ? alors à Evry je pense que je n'ai pas fait de carnet parce que je n'ai pas encore trouvé je me demande si je n'ai pas fait un carnet quand même j'ai fait un carnet d'un schéma je pense que je commence des carnets tout de suite et qui quelquefois n'ont qu'une page parce que si jamais je ne m'entends pas avec la personne je ne mets pas autre chose sur ce carnet ce carnet restera avec juste une page et 40 pages blanches par exemple et quelquefois je mets des commentaires assez désagréables disant bon voilà blablabla réunion sans intérêt c'est foutu j'arrête et j'arrête je range le carnet et des fois deux ans après trois ans après une nouvelle personne me rappelle on n'a jamais pris contact avec vous mais on a su que je reviens je reviens avec ce carnet et je vois pourquoi il se réactive est-ce que sur les projets qu'on voit là la couleur est plutôt un indicateur de repère spatial et elle ne sera pas forcément la couleur définitive c'est vraiment le pas du tout c'est un repère spatial ou c'est un repère de matière ou c'est un plaisir mais c'est pas du tout la couleur définitive et autre taquinerie parce qu'on a presque fini le de prof ça c'est refabriqué il y a des choses que vous avez fait en première intention il y a des choses qui sont tellement belles et appliquées qu'on a l'impression que vous voyez là vous l'avez composé au début en pensant que vous auriez quelque chose ou alors plus tard vous avez vu qu'il y avait un vide et vous êtes venu remettre un truc vous pensez la page dès le début ah oui oui ça c'est fait il peut y avoir une correction alors je sais pas je vais en prendre un c'est comme un carnet de voyage sur lequel on fait un premier dessin et puis plus tard admettons on m'a appelé un jour pour refaire le magasin à Grenoble chose que j'ai faite avec Daniel Buren donc la fille qui maintenant dirige le magasin elle est écoféministe alors du coup je suis allé la voir pour essayer de lui expliquer ce que c'est alors je commence j'ai du texte comme ça je ramasse éventuellement des choses chez elle pour comprendre qui elle est et puis ça s'épuise je me suis pas entendu avec elle et ça s'épuise donc il y a rien il y a les cartes la carte de mon taxi l'analyse blablabla hop j'ai dit c'est fini j'ai vu que je m'entendrais pas avec elle ce carnet reste blanc alors j'ai remis par contre quelque chose que j'avais fait en 86 avec un artiste j'ai remis mes plans là au cas où ça marcherait ce cahier je le considère pas comme foutu mais si j'en prends un autre qui est un truc je sais pas je peux en prendre un tout petit comme ça alors celui-là je ne sais plus ce que c'est ah si ça c'est pour actif sud je pense mais voilà celui-là c'est un rendez-vous pour transformer un endroit donc c'est le rendez-vous j'explique ce qu'il ne faut pas faire aussi donc je peux expliquer ce que c'est et après je commence à dessiner ce que ça pourrait être éventuellement le projet vous avez dessiné dans l'ordre du carnet oui vous dessinez jamais plus loin non non sauf que je peux revenir d'abord parce que je corrige des fautes parce que quelquefois je vais trop vite je mets juillet je ne mets pas le dé de juillet je mets juillet il y a un truc comme ça ou je fais des fautes d'orthographe ou je m'aperçois quand même que les proportions ne sont pas bonnes dans le train comme j'ai une gomme je corrige mon carnet et donc l'assemblage pardon des pages c'est comme le montage tourné-monté d'un film si vous avez la caméra ça tourne après je fais un montage je fais des coupes oui mais vous rectifiez à peine oui à peine vous êtes en train de me dire que l'ordre a du sens aussi oui l'ordre a du sens je rectifie à peine je reviens dessus je peux faire une coupe des fois j'arrache une page donc je vérifie si ça arrache une page qui n'est pas dessinée de voter sinon je la coupe et après je reviens je me suis quand même trompé je reprends un plan je me fais très vite des plans aériens et après je reprends une coupe pour voir si ce que j'ai dessiné est à la bonne échelle mais en général je ne me trompe pas trop là je voulais une hauteur qui corresponde avec un niveau de ta côté bon je ne connaissais pas la hauteur j'ai refait la hauteur mais il peut se passer deux ans voilà et ça au bout d'un certain temps j'en ai un peu marre admettons parce que ça dure trop longtemps je le donne à quelqu'un qui est jeune et qui a envie de passer du temps sur ça je le fais et je lui donne mon carnet et cette personne prolonge mon carnet et ça peut être un étudiant quelqu'un qui est en premier emploi et tout je lui donne mon carnet et après quand il est payé pendant ce temps là et tout et si un jour parce que je crois au temps long et jamais un jour il m'appelle il dit oh là là je pense que ça va foirer ou au contraire c'est en train d'éclore hop je reviens et je rentre vous reprenez comme une répétition c'est comme si j'avais un assistant alors j'ai une dernière question parce que vous m'avez demandé de faire ça en une heure alors je fais attention vous vous nourrissez du terrain vous vous nourrissez de l'histoire et de la géographie le dessin le dessin permet d'être un endroit d'échange avec vous même d'endroit d'échange avec cette histoire et cette géographie même si ce que j'ai lu qui est reproduit dans ce livre c'est pas forcément des notes sur l'histoire ou des articles ou des choses comme ça c'est très très synthétisé en amont et il y a une question qui n'est pas non plus dans ce livre et qui m'intéressait de vous poser c'est que il y a beaucoup de lectures citées et Descartes Virginia Woolf Adorno Cantor Simondon ça on pouvait s'y attendre mais le Benyamin c'est impuissance de l'occasion comment comment ces lectures arrivent vous lisez d'autres choses à côté dans la vie de tous les jours et puis elles viennent se connecter ou au moment où vous faites ce carnet c'est le moment où vous lisiez non est-ce que vous avez besoin de vous appuyer sur de la pensée extérieure alors dans l'ordre pendant que je fais le carnet je lis parce que pendant que je fais ce carnet ou d'autres carnets parce que des fois j'en ai trois en même temps et pendant ce temps là je lis c'est ma vie alors je lis des choses qui n'ont rien à voir avec le carnet c'est peut-être de la BD des romans des choses comme je n'ai pas de en général quand je suis dans le train j'ai ça et un livre donc du coup je porte sur ce carnet une citation que j'ai lue et que je trouve pertinente alors quand je rentre chez moi j'ai peur un jour de ne pas pouvoir retrouver ça parce que ça va partir dans un homme alors j'ai un autre cahier sur lequel je recopie ce que je recopie ce que j'ai écrit là ou en reprenant le livre en relisant ce paragraphe et donc j'ai des cahiers de citations là ce qu'on voit reproduit là à la page 9 c'est un cahier entièrement de citations mais par contre ce qui était intéressant de vous demander c'est que on peut chercher des liens de l'histoire de la culture mais Blanchot Descartes c'est aussi le hasard je vais faire une métaphore amusante c'est votre histoire intérieure et votre géographie intérieure qui vous fait choisir ces livres et qui vont croiser votre pratique ou vous allez chercher quelque chose parce que Simondon c'est un rapport avec votre travail quand même oui mais c'est parce que Simondon on m'avait fait lire j'étais très jeune du mode d'existence des objets techniques j'étais très jeune et j'avais compris qu'il y avait quelque chose mais je n'avais pas compris je voyais bien qu'il y avait quelque chose c'est comme quand vous voyez une oeuvre en peinture il y a quelque chose à vous dire mais pas tout de suite vous voyez qu'il y a quelque chose mais vous n'êtes pas armé pour le comprendre vous n'êtes pas formé pour le comprendre vous n'avez pas eu la structure pour le comprendre alors vous lisez comme la poésie vous la lisez vous voyez bien qu'il y a une vibration en vous quand vous lisez des trucs vous voyez que ça vous touche mais vous ne comprenez pas parce que c'est déclaré c'était connecté du reste et un jour vous lisez autre chose et en lisant un article critique un essai moi je vais toujours à la bibliographie à la fin pour voir ce que cette personne a lu pour tenir ce propos et bien du coup je ne pense pas qu'elle a lu un livre que j'ai lu mais que je n'ai pas compris peut-être que par elle je vais comprendre ce que parce qu'elle va être un passeur alors du coup je vais lire c'est comme ça que ceux qui écoutent les Stones écoutent du blues parce qu'ils remontent et du coup je lis alors je comprends mieux la personne parce qu'elle est un passeur et je crois qu'elle a lu autre chose que je n'ai pas lue ou que je ne m'étais refusé de lire considérant que je n'avais pas le temps ou je comprendrais encore moins alors du coup je lis un autre livre et dans cet autre livre c'est pareil encore je fais mon un caléidoscope et je relis mes livres je relis tous mes livres alors c'est pour ça qu'en haut de mes livres je mets toujours le jour où j'ai lu et quand je reviens je ne m'impose pas qu'il s'est passé 4 ans entre ce livre que j'ai lu et je pensais le relire assez vite il s'est passé 4 ans que je n'ai pas lu pendant ces 4 ans j'ai fait d'autres projets et donc du coup je le relis et je remets la deuxième date et puis après je le range et je m'aperçois que 10 ans après je le relis et à la fin je me dis mais je comprends pourquoi je lis cette vibration la première fois parce que ça renvoie moi j'écris dans les livres et quand je les relis des fois je me rends compte que j'étais un peu plus couillon longtemps avant en disant tiens j'avais monté ce truc c'est pas très intéressant en fait mais j'arrive ça me rappelle que j'ai grandi avec ça aussi je fais comme vous mais sauf que je ne fais jamais au stylo je fais au crayon et j'ai une gomme et quand je relis le livre et que je m'aperçois que j'ai souligné mis en marche quelque chose et que j'étais couillon parce qu'en effet je croyais comme ça spontanément que c'était bien et après on a relis le show je trouve que c'est pas ça qu'il faut à ce moment là je le gomme non pas pourquoi parce que parce que moi j'aime bien de me rappeler que j'étais couillon et je le gomme et éventuellement j'écris à ce moment là sur la page de garde les lectures les images que vous produisez sont très riches et très variées il n'y a évidemment pas de citation de livres de peintres ou de cinéma ou de bandes dessinées alors que on a l'impression parce que ça ne vous est pas demandé que ça fait partie de votre culture pas du tout la bande dessinée mais beaucoup le cinéma de votre culture visuelle non le cinéma le cinéma j'ai été et ça c'est un hasard je vous l'ai dit rapidement tout à l'heure comme j'ai sorti de l'école je ne croyais pas trop à ce métier je ne savais pas bien pourquoi d'architecture oui j'ai été faire mon service médical de la coopération j'ai dirigé la cinémathèque du centre culturel d'habit de gens par hasard et je n'étais jamais presque allé au cinéma à part des films de mes parents enfants voire des films importants ou pas plus donc j'ai découvert une culture cinémathographique par des gens qui étaient cinéphiles et qui venaient emprunter des films à la cinémathèque donc je voyais et c'est eux qui m'ont formé c'est eux qui m'ont emprunté qui m'ont formé et je peux dire que ma deuxième formation elle est cinémathographique parce qu'en fait je les ai épluchés il n'y a pas longtemps ça fait penser ces dessins là au dessin de Fellini vous voyez comment ils dessinent et c'est quelqu'un qui dessine et je ne fais pas le prendre pour la troisième fois mais il ne dessine pas très bien mais ce n'est pas grave en fait c'est à dire qu'il a une sorte quand vous dites que c'est de la pensée il a une façon d'assembler ces idées des trucs de quéquettes de femmes de rigolades que le dessin permet de fédérer bien sûr mais on a l'impression parce que la seule référence que j'ai trouvée c'est Fernand Léger que vous avez repris tout à l'heure ça rigole moins c'est Fernand Léger vraiment pas du tout il y a la couleur il y a une espèce de géométrie simple ça c'est le concours de Trompidou Mobile il fallait faire des dessins dans le règlement il fallait faire des dessins à l'informatique et donc moi je ne sais pas me servir d'un ordinateur alors du coup quand j'ai rendu comme c'était un concours à deux tours on m'a dit mais vous ne pourrez pas gagner parce que voilà vos concurrents et tout alors je me suis amusé je me suis dit si c'est ça je vais dessiner comme moi à l'école on m'a appris j'ai acheté du papier noir par exemple c'est comme un Posca voilà c'est ça et je n'ai fait qu'avec ce petit truc pour effacer c'est facile là parce que j'aime bien dessiner avec ça et après j'ai appuyé pour faire style informatique et quel peintre vous aimez quelle chose vous en nourrit ou vous regardez encore qu'il se retrouve dans ses dessins parce que le storytelling qu'il y a dans votre trait il est très différent aussi ce qu'on a là pourrait être des dessins je ne me dis pas de bande dessinée mais ce qu'a fait Hugo Pratt alors qu'on a là des choses plus formelles mais joyeuses et qu'on a quelques fois des choses qui sont assez techniques c'est pas un vocabulaire visuel qui vient je vais vous surprendre mais ça m'a fait penser à Claude Parent qui est un dessinateur remarquable et qui doit qui est l'inverse de votre façon de procéder qui correspond à ce qu'on à la forme pour lui non mais parce que moi je l'ai connu moi si vous voulez je ne supporte pas quand le seul plaisir de dessiner c'est de dessiner et donc le plaisir de dessiner c'est d'exprimer une idée qui est immatérielle qui est invisible et donc c'est de chercher la voie par laquelle on va pouvoir exprimer l'idée donc c'est pour ça que je change de technique moi chez Claude Parent au bout d'un certain temps je l'ai vu parce que je voyais quand il disait il y a un plaisir graphique d'ailleurs de garder un style graphique et de ne pas changer de style moi je me dis il ne faut absolument pas que je rentre dans le plaisir de l'illustration il y avait un professeur de dessin magnifique il disait tout le temps voilà il y a le dessin d'illustration puis il y a le dessin d'imagination et le dessin d'imagination il faut que ce soit un imaginaire complet qui apparaisse alors du coup c'est un peu lui qui m'a obligé à dire dès que tu prends du plaisir ou trop de plaisir graphique tu jettes l'outil tu prends un autre outil et éventuellement même le plus visé quand tu commences à trouver parce que je dessinais très bien tu dessines de la main gauche pour voir pour faire que tu fasses encore plus un effort de pensée est-ce que vraiment puisque tu n'as plus l'habilité tu vas la pensée sans plus parce que là on a presque des dessins conceptuels on a une forme c'est à la fois une prise de note mais la page elle-même elle fait un dessin vous avez pas regardé que des dessins d'architectes mais j'ai toujours regardé des dessins d'architectes très peu sauf que à un moment donné je voulais être dessinateur d'architecture Andro et Parra ils ont des dessins comme ça c'est Parra moi j'avais un américain comme modèle qui s'appelait Helmut Jacobi qui est un perspecteur et donc Helmut Jacobi il dessinait une perspective pour tous les grands architectes américains alors j'ai un livre il y a l'esquisse de l'architecte qui est un peu comme ça qui est donnée à Helmut Jacobi qui rend la perspective pour qu'elle soit conforme ce que faisait Corbusier et Voganski voilà alors du coup je voulais être perspecteur ça me plaisait de prendre le dessin d'un autre et de transcrire pour qu'il soit autrement alors c'est pour ça que j'ai beaucoup appris à dessiner et j'ai été très influencé par en effet quand même des dessins d'architectes et par des peintres ou par des dessinateurs et qui par qui c'est ça qui m'intrigue parce que comme les plus grands non mais des choses que c'est pour ça que tu parlais de bande dessinée je me disais qu'il y avait des choses qui m'a le plus influencé je pense que celui je pense que quand même Fernand Léger m'a influencé on peut dire que le premier 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 de qui j'ai reçu un choc c'est un peintre qui est sans intérêt c'est Rouault je vois bien et ensuite j'ai eu un deuxième peintre comme ça qui m'a influencé qui était nul qui était Dufy je trouvais que alors là la couleur il y a un point commun avec votre plan voilà donc Dufy j'ai compris que je pouvais être comme Dufy quoi et puis après j'ai été mais alors totalement assommé par Degas par Pastel et tout donc j'ai fait vachement de choses avec Pastel et après vous étiez déjà architecte non non ah non j'avais 15 ans ah bon et après j'ai été très subjugué par Toulouse-Lautrec les deux sont des grands compositeurs voilà par Toulouse-Lautrec voilà pour moi c'était mais tout le monde me disait mais c'est pas un grand peintre je dis mais je m'en fous moi le sujet c'est un grand compositeur et le personnage et puis c'est cinématographique oui oui le personnage tout ça enfin Degas et Toulouse-Lautrec y compris le dessin en intérieur à l'opéra dans les bergères dans les bordels et tout le dessin intérieur la lumière voilà donc du coup eux j'ai annulé Rouault du film c'était nul là Degas à Toulouse-Lautrec après j'ai annulé Toulouse-Lautrec mais avec cette culture-là quand vous rencontrez le dessin perspectif d'architecture il devait y avoir une coupure quand même oui il y a une coupure c'est quand même pas la même chose un professeur qui m'a appris à dessiner au pinceau donc sur calque en disant comme ça mouille et que calque gondole il faut donc réfléchir avant de passer le pinceau donc on dessinait sur calque avec à l'encre de chine je reconnais la perversion des professeurs et donc vraiment j'en garde un souvenir absolument vrai parce qu'on était là on trempait c'était du calque 45 grammes sur le mouleau et donc il fallait y aller très vite et après à la gouache on n'ose plus être aussi vache aujourd'hui et puis après je pense que il vous faisait dessiner de l'architecture oui il vous a dessiné des meubles au pinceau ah des meubles au pinceau à vue vous aviez un meuble devant vous non 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 des meubles d'imagination des plans des plans des coupes élévation des mecs qui font des meubles font sur du papier bulle des vénistes ils font sur du papier bulle plan coupe élévation sur le même le plan étant jaune la coupe est en bleu je ne crois pas à l'élévation en rouge et on dessine les trois vues l'un sur l'autre et on dessine au crayon et après on a une règle comme ça avec un pinceau on sait faire un trait fin de couleur on ne dessine pas au crayon on dessine avec un fusain ou un crayon compté voilà juste pour pouvoir après passer le tapis le torchon c'est assez haut ça fait un noir un petit gris après quand on passe la gouache c'est bon et alors après j'ai habité près d'une galerie d'art enfin deux galeries d'art voilà qui ont été donc c'est le point cardinal qu'ils n'appelaient donc que des michaux quoi en gros et tout j'ai découvert michaux et donc là j'ai découvert michaux en vrai voilà donc michaux là et machin et Chauvelin je ne sais pas si s'appelle Guy Chauvelin peut-être pas Guy Chauvelin qui était une galerie le mec a fait faillite d'ailleurs mais il a montré que des constructivistes russes à l'époque ça ne se vendait pas alors je pense de tout ce qu'il avait c'est les années 60 ? non alors j'allais chez lui je discutais chez lui non mais j'ai vu des vrais Malevich qui vendaient quoi les années 60 ? ça c'est 64 rue de Furstemberg et puis c'est pas le même genre de dessin de Michaux à Malevich de notre spectre est large Michaux qui faisait l'angle de la rue Jacob et de la rue Furstemberg noire et sur la rue derrière sur la rue Cardinal et donc je fais ça après j'ai il y avait Chauvelin qui ne faisait que les russes et après je me suis fait une copine et a ouvert un magasin qui était une hollandaise et qui elle a ouvert un magasin de de meubles qui a été la première importatrice de meubles de Paltos et donc j'ai vu là pour la première fois des altos des meubles en vrai après j'ai vu les dessins d'Altos après je suis allé visiter les maisons d'Altos et c'est là où j'ai vu que chez Alto il y avait un fermement léger la connexion est complète il faut peut-être que je vous laisse j'y arrive moi j'ai un petit fils qui a un grand je suis allé je suis allé je suis allé